Oui, vous savez, la vérité c'est quoi ? C'est que quand on a un objectif commun, les traîtres sortent de leur gant eux-mêmes parce qu'ils vont à l'encontre de la dynamique. Vous comprenez ? Ils vont à l'encontre de la dynamique. L'essentiel, c'est d'avoir le courage de dénoncer. Parce que vous ne pouvez rien faire s'il n'y a pas à la base la confiance. Si l'opposition camerounaise ne peut pas s'asseoir et effacer tous les différents, se faire confiance, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce qu'ils vont se trahir toute la vie. Donc vous voyez, on prend la politique sous le mauvais angle. La politique, c'est le bien-être des populations. C'est pour cette raison que nous, on se bat pour la décentralisation. Parce que si nous avons 40% du budget de l'État qui revient aux collectivités décentralisées, alors ça voudrait dire que les populations peuvent directement contrôler ceux qui les dirigent et contrôler ce qu'ils ont à faire. Ça veut dire que les gabégies et autres ne pourront pas passer parce que le peuple va sanctionner. Or, nous nous sommes battus à la dernière conférence. On demandait 40% et les maires du RDPC demandaient 10%. Finalement, le gouvernement a eu honte. Ils ont mis 15% parce qu'ils savent que 15% ne représentaient rien pour un développement local. Parce que les 360 communes doivent devenir des dynamiques de développement. Nous avons une administration au Cameroun qui est héritée de la colonisation. Donc nous ne pouvons pas compter sur cette administration tant qu'elle n'est pas réformée pour le développement. Tant qu'elle n'est pas réformée pour le développement, nous allons subir ce que nous subissons parce que c'est un héritage de la colonisation. Alors qu'on commence au moins par les communes. Que les communes aient quelques moyens pour développer. Parce que, dites-moi, il y a 10 ans que j'ai fait un plan que j'ai soumis au maire. En disant, il n'y a pas encore la décentralisation, les lois ne sont pas encore calées et tout cela, mais il faut que le gouvernement mette au moins 1 milliard de francs sur les 360 communes pendant 3 ans pour leur permettre de désenclaver et de se mettre en condition de lancer le développement. En attendant qu'il y ait la décentralisation. Mais, que ce soit sur la base d'une justice, qu'on ne dise pas que non, l'autre mairie est plus grande que l'autre. Parce que c'est la plus petite mairie qui peut rendre le Cameroun riche. Donc, qu'on les mette sur cette base-là. Je l'ai demandé, je l'ai crié à corps écrit. Je crois qu'il n'y a que l'ancien maire de Yabasi qui avait compris. C'est parti.